Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance signe par signe sur les énergies de la semaine prochaine, donc du 10 au 17 janvier. J'espère que vous allez tous très bien. Bien évidemment, c'est une guidance générale. Gardez votre bon discernement comme d'habitude. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et écoutez, c'est parti. Je mettrai en barre d'infos la minuterie pour chaque signe. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus aussi. On n'y pense pas toujours, mais qui pourraient vous donner des informations complémentaires ou bien si votre signe solaire ne vous parle pas pour cette fois-ci. Allez, c'est parti. On va commencer par les Capricornes. Donc, mois anniversaire pour les Capricornes. Joyeux anniversaire à tous les Capricornes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer ? Chapeauter votre semaine, les Capricornes. On y va. Ok. Donc, on me parle du chakra du troisième oeil. On me parle de lucidité. On me parle de conscience. On me parle aussi de clairvoyance. De faire preuve de clairvoyance dans une situation avec une personne. Là, ça va me parler de mouvements, de déplacements. On va aller voir ça, les amis. Alors, on va aller détailler tout ça. Vous avez la lucidité, là. Ce n'est pas si les Capricorns. Qu'est-ce qu'on a ? On a un 3 de bâton. Voilà. Vous voyez de toute façon que ça a une nécessité du mouvement. Ok. On a les Amoureux à l'inverse. On va aller prendre. On en a deux autres. L'As de coupe. Et la Force. D'accord. Et on a la mort en dos avec la roue de la fortune. Bon, là, j'ai l'impression qu'il va falloir mettre fin à une situation. Les amis, là, vous avez une prise de conscience. Une certaine lucidité qui apparaît cette semaine. Une clairvoyance comme quoi il va falloir mettre un terme. Là, j'ai l'impression que vous étiez dans l'attente peut-être d'un retour d'une personne. Vous étiez dans l'attente. On parle d'un lien d'âme, là. Dans l'attente d'une personne qui manifestement, visiblement, ne revient pas. D'un amour manqué. Donc, il y a eu des directives qui ont été prises et une direction par rapport à ça. Là, on voit vraiment une attente par rapport à ce lien, par rapport à cette relation. Et on voit, on a les deux cartes inversées. Et par contre, celle du début et celle de la fin sont à l'endroit. Donc, là, moi, ça va vouloir me dire que, justement, vous allez avoir une clairvoyance, une lucidité par rapport à cette attente, par rapport à ce lien, cet amour qui ne se fait pas. Et avec la force, pour moi, vous allez avoir la détermination, le courage de mettre un terme à cette attente, les amis. Clairement. Il y a quelque chose, de toute façon, où vous mettez fin, un amour qui ne se fait pas, l'attente d'une personne qui ne revient pas, une concrétisation qui ne se fait pas dans la matière, dans tous les cas. Et là, c'est bon. Vous arrêtez, stop. Voilà. Vous mettez fin à une situation ou fin à une attente. Moi, pour moi, c'est surtout ça. Et vous enclenchez la roue, là, pour passer à autre chose. Ouais. Nouveau départ avec le main, en plus. On a trois arcades majeurs. OK. D'accord. Bon. Ben, écoutez. Voilà. C'est bien. C'est bien. Parce que d'être dans l'attente, ce n'est pas toujours bon. C'est des situations qui peuvent mettre aussi dans la frustration, qui ne sont pas bonnes du tout. Donc, patienter, oui. Mais être dans l'attente, pour rien, non. Pourquoi faire ? On va aller voir ce qui se passe au niveau de votre parcours amoureux. Bien que là, j'ai l'impression quand même que ça soit amoureux. Mais bon. Bref, vous mettez fin par rapport à un projet de cœur aussi. Parce que, bon, l'arcade des amoureux, c'est aussi le choix par excellence. Mais un choix de cœur, un choix quand même assez puissant. Mais vous attendiez peut-être avant de prendre une décision définitive. C'est peut-être ça. Vous attendiez, vous laissiez un peu de temps avant de vous positionner sur un lien quand même assez puissant. ou sur un choix de cœur, là, sur quelque chose qui aurait pu commencer ou recommencer ou se concrétiser. Et là, on voit que vous mettez un terme, clairement. Vous avez de la lucidité, la clairvoyance pour vous dire, maman, ça ne sert à rien. J'arrête les frais. Et vous avez raison. Allez. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on aurait à faire, vous les Capricornes, pour cette semaine dominante. Parcours amoureux. Ok. On me parle d'amour passionnel, les amis. On a l'amour passionnel. J'ai l'impression que c'est dans l'attente de cet amour passionnel. On va aller préciser la carte. Qu'est-ce qu'on a avec l'amour passionnel, les amis ? On a le monde. Bon, ben voilà. Aboutissement. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Donc, voilà. Quelque chose qui n'aboutit pas, quelque chose qui ne se concrétise pas. Une finalité qu'on n'obtient pas. Moi, pour moi, vous mettez un terme. C'est quelque chose que vous avez attendu ardemment, patiemment. Vous étiez laissé un petit peu du temps pour justement prendre cette décision. Mais là, clairement, pour moi, avec le monde à l'envers, c'est une victoire que l'on n'obtient pas. C'est une réussite que l'on n'obtient pas. C'est un aboutissement, une finalité qui n'est pas là. Donc, pour moi, vous mettez un terme, vous laissez tomber. Et bien, voilà, les Capricornes. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous, les Capricornes. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on se retrouve avec notre prochain signe. Ça va être les Verseaux. Coucou, les Verseaux. J'espère que vous allez tous bien. Allez, cette semaine du 10 au 17. Qu'est-ce qui va se passer pour vous ? N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire ascendant et Vénus pour plus de précisions. Ou si ce message ne vous parlez pas du tout. Allez, qu'est-ce qui va devenir pour vous pour cette nouvelle solitude du 10 au 17 ? On a tous les chakras. Chakra racine. Ok, on va vous parler de votre ancrage, les amis, de vos bases, de la solidité dans une situation. Et on a le début de la prospérité. On nous parle encore d'ancrage, d'enracinement, d'être bien solide, de bien être positionné au sol dans une situation, les amis. Ok. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit pour les Verseaux. Ancrage, matérialisation, du concret, là, les Verseaux, du concret. On a tout le temps de rêver, hein. Allez. Non mais là, là j'ai tout un paquet, donc ça ne va pas le faire. Allez. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce chakra, ce beau chakra racine. On a la justice. Avec un 3-2 coupe. Ok. Bon, là, ça va me parler de trancher, là. On a la justice, là. Il y a quelque chose, là, qui doit être tranché. Il y a une décision, là, qui doit être prise. Pour, bon, là, on va nous parler d'ancrage, de matérialisation de quelque chose. Par rapport à quelque chose, là, par rapport à un 3-2 coupe. Donc, ça va me parler de plusieurs choses. Allez, je vais aller mettre une troisième carte. Voilà, je n'ai pas eu le temps de finir, qu'elle a sauté. On a un 6-2 coupe à l'envers. Bon. Donc, là, j'ai l'impression que vous tranchez dans une situation. Vous retrouvez un équilibre par rapport à quelque chose. On va me parler de quelque chose du passé. Quelque chose de... Ouais, une situation du passé. Attendez, je vais remettre une autre carte, si on peut avoir plus de précision. Bon, là, j'en ai beaucoup, mais bon. Ouais, ok, je m'en doutais. Je m'en doutais. 6-7-8. Ça fait beaucoup de cartes, mais bon. Ouais, c'est bon. Bon. Là, vous allez trancher. Vous allez prendre une décision. Là, on parle de justice. Donc, choisir quelque chose de juste pour vous, par rapport à quelque chose qui ne se concrétise pas avec le chakra racine. C'est ça. On parle d'une situation du passé. On parle de quelque chose quand même de lourd, qui a été assez pesant. D'un projet, en fait, qui n'a jamais pu germer, puisque on a la carte de l'impératrice à l'envers. Donc, ça va me dire quelque chose qui n'a jamais pu être fécondé, quelque chose qui n'a jamais pu sortir de terre. Et là, ça vous pèse, là. Là, ça vous pèse. Donc, vous allez trancher. Vous allez prendre des décisions par rapport à ça. Donc, je ne vous dis pas que vous allez mettre un terme, mais vous allez trancher. Vous allez prendre une décision qui va permettre de rééquilibrer les choses sur quelque chose de lourd, sur quelque chose de pesant, qui date depuis peut-être un petit moment, là, avec la carte du 6 de coupe à l'envers. Et là, vous allez passer à l'action. Ça me parle aussi de communication dans cette histoire, là. Quelque chose qui n'a pas encore pu germer, qui n'a pas pu encore s'ancrer dans la matière, qui n'a pas pu sortir de terre. Donc, là, vous allez trancher, vous allez prendre une décision. Alors, est-ce que c'est par rapport à une situation qui vous concerne ou vous allez trancher pour quelqu'un ? Donc, est-ce que c'est pour un membre de votre foyer ou pour vous-même ? Là, il y a quelque chose qui ne sort pas, qui commence à peser lourd, qui commence à être pesant. Parce que oui, avec un 10 de bâton, là, on commence à être fatigué. Et on va trancher, on va prendre une décision quand même claire et radicale par rapport à cette situation du passé, là. Et ça va passer par des communications rapides. Là, ça va, parce qu'on commence par la justice, on finit par un 8 de bâton. Donc, là, vous n'allez pas laisser traîner les choses. Voilà, on a la carte souffrée, on a le 9 d'épée. En plus, ça peut générer quand même certaines angoisses. Ouais. Donc, là, vous allez trancher en ce... On avait un 4 de bâton. Pour retrouver une stabilité, pour retrouver une certaine prospérité. Puisque là, ça a duré trop longtemps. Ça commence à être fatigant, ça commence à être lourd et pesant. Donc, là, voilà, vous allez faire le tribunal, vous allez trancher. Donc, ça peut être tout à fait aussi une décision de tribunal pour les versos. Donc, soit une décision d'une autorité, d'une administration, ou bien là, c'est vous qui tranchez sur une situation qui n'arrive pas à germer, qui n'arrive pas à sortir de terre, qui commence à être lourd. Ok, les versos. Vous me direz si ça me parle. Ça vous parle, bien sûr. Attendez, parce que... Alors, je ne sais pas si c'est mes mains qui ont rapetissé, mais je n'arrive pas à les prendre aujourd'hui. C'est horrible. Allez. Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre parcours amoureux ? Les dominants, là. Votre parcours amoureux pour cette semaine. Les versos. Bon, à la sauter, c'est que je vous laisse exprimer. On vous parle de protection dans votre relation amoureuse, de protection, vouloir protéger l'autre, vouloir se protéger, être protégé. On va aller voir, on va aller préciser la carte, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec la protection pour tous les versos ? Semaine du 10 au 17. D'accord. On a encore ce 6 de coupe qui revient. Ça va me dire un petit peu la même chose, là, qu'au niveau du tirage général. On va me parler de vouloir se protéger, donc pourquoi pas trancher sur quelque chose qui nécessite quand même des angoisses et du stress ? On me parle d'une situation du passé, voilà, qui vous empêche, en fait. Là, je pense que c'est flou. C'est quelque chose, comme on disait, qui ne sort pas de terre. On me parle quand même de que les choses ne s'éclaircissent pas, ne se mettent pas dans la lumière. Il n'y a pas de victoire, en fait, dans cette situation. Donc là, j'ai l'impression qu'on se protège, puisque là, il y a une situation peut-être qui vous angoisse, qui vous stresse, là. On va me parler aussi de passer avec ce 6 de coupe, par rapport à quelque chose qui vous tient, qui vous retient dans le passé, j'ai l'impression. Quelque chose qui ne se concrétise pas. Et on va me parler de vouloir se protéger dans cette situation. Donc, soit de vous protéger vous, soit de vouloir protéger une personne. Mais, ouais, moi, j'ai cette sensation qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à se matérialiser, à se concrétiser. Ça vous génère du stress, ça vous angoisse. Ça ne vous rend pas bien. Et on va vouloir se protéger dans cette situation. Ok, les versos. Mais écoutez, faites au mieux, faites au mieux. Faites au mieux. Bon, en tout cas, je vous souhaite une belle semaine, les versos. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, les versos. Bye bye. On se retrouve avec les poissons. Coucou, les poissons. J'espère que tout le monde va bien. Allez, hop, c'est parti pour vos énergies. La dominante qui est de vous, du 10 au 17. Ouais, c'est parti pour les poissons. Je ne t'ai pas d'aller voir votre ascendant lunaire, Vénus. Alors, pour les poissons. Non, mais là, là, j'ai sorti tous les chakras. Vous êtes le troisième signe. J'ai eu le racine. J'ai eu le troisième oeil. Et là, j'ai le chakra sacré. Bon, il est pas mal, le chakra sacré. Bon, chakra sacré, mes amis poissons, ça va me parler de tout ce qui est votre passion, vos désirs, vos envies. Ça va me parler aussi de la sexualité, le chakra sacré. On a encore ce 6 de coupe. Une certaine nostalgie ou alors un partage dans une relation. Ou éprouver de l'envie encore. Soit pour une union passée. Soit pour une union, en fait, qui n'est plus, qui est passée. Ou soit par rapport à un partage, là, sur la rencontre de quelqu'un ou avec votre autre. Bon, on va détailler tout ça. Allez, les poissons. Qu'est-ce que ça dit pour vous du 10 au 17 ? Non, c'est parti. Pour les poissons. 10 au 17. J'ai une carte qui s'est fait. Vous êtes tentés, là. Vous êtes tentés, vous êtes tentés. Attendez, parce que là, j'ai une carte qui est retournée, ça me perturbe. On va voir si elle ressort. Je ne l'ai pas vue se retourner. Alors, allez, pour les poissons. Soit 17. Qu'est-ce qu'on a avec votre chère frère sacrée ? Ça va me parler de passion, encore. Il y a quelque chose que vous voulez. Il y a quelque chose que vous voulez. Vous êtes très tentés, là. Quelque chose, quelqu'un, une personne pour qui vous avez beaucoup d'envie, beaucoup de désir. Ou alors, c'est une personne en face de vous. Puisqu'on, là, on me parle d'un cavalier de couple, là. Qui est très tenté. Vous avez du magnétisme en vous, les poissons, cette semaine. On me parle, vraiment, là, de réalisation d'un souhait, aussi. Quelque chose qui va vous réveiller, votre désir, qui va réveiller quelque chose en vous, là. Votre passion, vos envies. On me parle d'un cavalier de couple. Ok. Est-ce que vous voyez bien les cartes ? Ouais. Et on a le monde. D'accord. Qu'est-ce qu'on a vu en dos ? Ah. Ok. Bon, ben, il y a un choix à faire. Il y a une nouvelle direction à prendre par rapport à ça. Bon, là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tente. Il y a quelque chose qui vous donne envie. Les poissons. On voit une personne, en plus, qui se dirige vers vous, prête à vous offrir sa coupe. On parle d'une nouveauté. On parle de quelque chose de nouveau. Donc, là, ça me parlera plus de partage, en fait, d'échange. Mais on a la reine de coupe à l'envers. Alors, est-ce que, voilà, il y a quelque chose qui monte, qui s'anime en vous ? Alors, est-ce que c'est vous qui allez aller vers une personne, mais cette personne ne veut pas ? Est-ce que vous êtes très attiré par cette personne, mais cette personne, en fait, n'est pas réceptive à votre charme, j'ai l'impression ? Cette personne ne veut pas, pour moi. Cette personne ne veut pas. Cette personne ne veut pas, il y a quelque chose qui n'aboutit pas, puisque là, on voit que vous avez beaucoup de désirs, vous avez beaucoup d'attirance pour une personne. C'est même viscéral. Donc, soit c'est vous, ou soit c'est quelqu'un qui est très, très, très attiré par vous, mais on dirait que vous, vous ne répondez pas, en fait, à l'appel. Et vous ne voulez pas concrétiser les choses avec cette personne. Oui. Donc, vous voyez. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Là, on voit qu'il y a une grosse tentation, il y a de la passion, on parle de réalisation d'un souhait. Soit c'est vous, soit c'est l'autre qui, vraiment, ça vous prend au triple. Mais cette personne n'est pas réceptive, du moins pour l'instant. Il va y avoir une nouvelle direction à prendre. Parce que c'est quelque chose, soit vous, soit l'autre, on va me parler d'une insatisfaction quand même, il va y avoir une nouvelle direction à prendre par rapport à ça. On parle quand même d'illusion. On parle quand même d'une polarité féminine qui va rester dans la non-communication, qui va rester quand même froide et distante. Donc, vous l'adaptez, c'est soit vous, soit la personne en face de vous, les amis. Mais sur une guitare générale, c'est toujours un peu compliqué de situer le personnage. Mais en tout cas, voilà, ça peut tout à fait être vous ou une personne en face de vous. De toute façon, vous allez vite le savoir, j'ai envie de vous dire. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de votre parcours amoureux pour cette semaine, du 10 au 17, les placements. Je vais prendre la première. Parce que là, on est un peu trop. On a la justice divine en dos. On a la réunion. OK, bon. On a la réunion. Voilà, donc comme je le disais, c'est soit une personne envers qui vous avez énormément de désirs énormément d'attirance, énormément d'attraction en cette semaine. Et cette personne, on parle quand même d'une polarité féminine, mais ça peut tout à fait être la polarité féminine d'un masculin qui ne va pas être réceptif à vos avances. Ou alors, voilà, c'est quelqu'un en fait qui vient vers vous. Et là, c'est tout à fait l'inverse, vous n'allez pas du tout être réceptif à ses avances. On parle quand même de réunion dans cette histoire. On va aller préciser la carte. OK. Bon, il y a quand même une réunion. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être parce que, voilà, vous avez réunion avec quelqu'un d'autre. Vous devez vous réunir avec quelqu'un d'autre parce que là, je vois une belle célébration avec un 3-2 couple. Je vois une réunion. Donc, un couple là qui se retrouve, deux personnes qui s'aiment, qui se retrouvent. Et on voit une célébration au bout. Donc, est-ce que ça va être juste en début de semaine ? Et je vais aller remettre une carte quand même sur le monde. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Est-ce que ça va être comme ça en début de semaine ? Et puis au final, après, ça va s'arranger. Je vais remettre une carte sur le monde. Moi, j'ai l'impression que non. Alors, peut-être que ça va être une autre personne. Ça va être sûrement une autre personne. En tout cas, je vois qu'il y a une forte tentation pour quelqu'un, une forte attraction. On parle de réalisation d'un souhait. Donc, sûrement quelqu'un qui vient vers vous. Où, voilà, vous allez refuser les avances de quelqu'un. Alors, c'est peut-être cette réunion. Mais bon, on parle de célébration. Donc, là, je ne vous vois pas du tout refuser cette invitation étant donné qu'il y a une célébration derrière. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous tenter. Soit vous, soit l'autre. Mais vous n'allez pas répondre à ces avances. On parle tout de même d'une belle réunion entre un couple qui s'aime. On me parle de célébration. On me parle de célébration. Donc, peut-être êtes-vous destiné à retrouver quelqu'un d'autre. Voilà. Pour moi, c'est une autre personne. Ce n'est pas la même personne dans tous les cas. Eh bien, voilà les poissons. Bon, c'était une belle semaine en perspective quand même. Ça va chauffer pour vous. N'hésitez pas à me faire des retours. Voir comment ça s'est passé. Ça a l'air d'être passionnant, votre semaine. Elle est passionnante, votre semaine. Eh bien, prenez soin de vous, les poissons. À très vite. Bye bye. On se retrouve avec les béliers. Coucou, les béliers. Allez, c'est parti pour votre semaine du 10 au 17 janvier 2022. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, votre Vénus aussi, évidemment. Allez, c'est parti. Pour les béliers. 10 au 17. Qu'est-ce qu'il va dominer pour vous ? Bon, ben voilà. Là, je crois que j'ai eu tous les chakras. Vous pouvez aller voir tous les signes. Franchement, il y a beaucoup de cartons. C'est que les chakras qui sont tombés. Bon, on va me parler du chakra coronal. On va me parler de votre spiritualité, mes amis béliers. On va vous parler de votre paix intérieure aussi. De votre alignement, là, avec le chakra coronal, c'est, c'est, oui, c'est la forme un peu d'être relié aussi à l'univers. Votre, on va me parler de spiritualité avec ce chakra essentiellement, les amis. Ok. Et on parle d'un éveil. Ben, c'est ça, c'est la carte du jugement dans le tarot. On parle de vérité. On va me parler d'un éveil au niveau spirituel, là, pour vous. Les béliers. Très intéressant. On va aller voir ce que ça donne. Allez, les béliers, c'est parti. Éveil spirituel. On va aller voir ce que ça nous dit, les béliers. Intéressant. On parle de mouvement avec le chariot. De reprendre les rênes, là, de quelque chose. Ouais. De reprendre les rênes, peut-être, au niveau de sa polarité féminine, son amour, au niveau de l'abondance que l'on donne, sa générosité envers les autres. L'éveil spirituel. En plus, la Pératrice, c'est Gaïa. C'est la terre. Pour retrouver un bien-être, en fait, j'ai l'impression que vous avez eu un éveil. On parle d'un véritable éveil avec le chakra coronal et le jugement. sur, voilà, retrouver, se mettre en mouvement, retrouver l'essentiel dans sa vie. On va me parler d'abondance, de retrouver son bien-être, de retrouver vraiment sa complétude. C'est vraiment ce que ça veut me dire, les amis. Une forme de complétude, être dans la bienveillance. Vous voyez, 10 de coupe. Vous allez vouloir retrouver votre bien-être, votre paix intérieure, votre complétude, une certaine harmonie. Là, on voit un éveil spirituel vraiment sur ce qui compte vraiment pour vous, sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui me fait vibrer. Vous allez retrouver une abondance, en fait, et vous allez vous mettre en mouvement. Il y a un mouvement, l'accéléré, qui va se faire cette semaine pour beaucoup de béliers, visiblement. On me parlait de, voilà, avec le, entre le 9 de denier, pardon, et le 10 de coupe. Parce que là, pour l'instant, vous ne l'aviez pas. Vous n'aviez pas, peut-être que vous étiez un peu dans l'auto-sabotage, vous négligiez peut-être ces derniers temps. Et là, vous allez recommencer à prendre soin de vous, les amis. Là, vous allez vous éveiller. Il va y avoir quelque chose, là, qui va se passer en vous, qui va faire que vous allez vous reprendre en main. Vous allez reprendre les rênes, un peu du sens de la vie, voilà, de vous sentir bien, de vous occuper de vous, de retrouver une complétude et une harmonie, là. C'est très, très beau. Ouais, retrouver confiance avec le soleil. Ouais, il y a quelque chose qui a fait que vous négligiez ces derniers temps. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un éveil par rapport à ça, sur vraiment le sens des choses et la générosité, le partage, la bienveillance. Vous allez, ouais, j'ai l'impression qu'il y a des billets qui vont avoir, qui vont se sentir bien cette semaine, qui vont se mettre en mouvement, en fait, pour retrouver, pour retrouver cette complétude, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre parcours amoureux, les amis ? Ça va peut-être de paire, hein ? Allez. Parcours amoureux. Ok. Je vais prendre celle-ci, on a les limites. Justement, vous allez peut-être poser des limites. Il y a sûrement des choses, voilà, que, comme je vous dis, vous étiez sûrement dans l'auto-savantage, vous négligiez quelque chose dans votre vie. Et là, ça y est, stop. On marque des limites, on reprend les rênes de sa vie. Et pour retrouver une harmonie, pour retrouver une complétude, un bien-être, une paix, retrouver le bonheur. Retrouver le bonheur, tout simplement, et la joie. Ah oui, là, c'est... J'ai l'impression que ça va être radical. C'est comme si vous alliez vous sentir plus léger. Plus léger. Ouais, vous mettez les limites. Donc là, on va parler d'une polarité féminine, bien évidemment. Mais ça peut tout à fait être la polarité féminine d'un masculin. De mettre des limites aussi par rapport à l'impulsivité, par rapport à l'agressivité. La reine de bâton, c'est ça, c'est des énergies de feu. On est aussi sur des énergies de marre. Ça peut être vraiment dur. Ça peut être aussi de calmer un peu tout ce qui est colère, impulsivité, agressivité. Voilà, on va se poser, quoi. On va se poser, on va se dire, bon, allez, je me calme. C'est bon. Là, je veux me sentir bien. Donc là, pour moi, ça ne serait pas... Ça ne serait pas improbable que vous fassiez des balades dans la nature. Vous fassiez un peu de yoga, de la méditation. Vous voyez, tout ce qui peut vous apaiser, vous faire du bien. Voilà, c'est bon. J'arrête d'être tout feu, tout flamme dans tous les sens. Voilà. Sûrement lâcher une certaine colère. Il y a un éveil spirituel qui se fait en vous, là. Clairement, dans cette semaine pour vous, les béliers. Eh bien, voilà. C'était votre dominante pour cette semaine, les béliers. Écoutez, c'est très bien. C'est très sage de votre part. Ça fait du bien de vous ressourcer. Voilà, c'est ça. Vous ressourcer. Vous occuper de vous. Eh bien, voilà. Je vous souhaite une belle semaine, les béliers. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle qui tense. Bye bye. On se retrouve avec les taureaux. Coucou les taureaux. Allez, ça dit quoi pour votre semaine ? Du 10 au 17. Il est pas d'aller voir votre signe lunaire et assentant, pour plus de précision, les amis. Allez, c'est parti. C'est parti. Ça dit quoi pour vous ? Le 10 au 17 janvier. Bon, on vous parle de début de prospérité. On va vous parler d'ancrage. On a un as de denier. Donc, ça va me parler aussi d'attirer la chance à vous, les amis. D'attirer la chance, d'attirer de l'abondance. Mais là, on va me parler plus de concret, de matière, d'enracinement, quelque chose de concret. OK. Allez. Pour les taureaux. En plus, vous êtes un signe de terre. Ça va bien avec vous. On va faire du concret. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec le début de la prospérité ? Ben voilà, on a l'impératrice, on a Gaïa, la reine-mère. On parle de la gestation. Donc oui, là, on me disait le début de la prospérité. Il y a quelque chose qui est en train de germer. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, là, petit à petit. J'ai l'impression. Avec un roi de coupe. OK. Oula, j'ai l'impression qu'on a un couple, là. On parle d'un couple, là, très harmonieux. On parle de, voilà, de mettre des choses en place, de construire petit à petit, des bases solides. On parle aussi d'un roi, d'une polarité masculine qui est dans la bienveillance, qui est tournée vers la concrétisation de certaines choses, qui met des petites graines en terre. On parle d'une impératrice, pareil, dans la bienveillance, dans l'amour, dans la générosité. Là, on parle de... Alors, si on ne parle pas d'un couple, on parle d'un projet en gestation. On parle d'un projet de cœur en gestation où, voilà, vous plantez des petites graines. Vous n'êtes pas seuls, en fait, dans ce projet. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de partages. Ouais. On parle du début d'une prospérité. Donc, c'est comme si vous plantiez des petites graines que vous soyez, que ce soit pour un couple ou dans un projet ou dans une situation. Voilà, c'est comme si on plantait des petites graines un petit peu partout et qu'on voyait le début, un commencement de résultat là sur quelque chose, que ce soit dans un couple. Et là, moi, je ressens beaucoup de bienveillance, beaucoup de tendresse, beaucoup d'échanges, de partage, de soutien aussi. C'est très, très beau, les taureaux. Très joli, très joli. Allez, on va aller voir au niveau de votre parcours. Sentimental. Allez, pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a vu en dos, d'ailleurs ? Un droit de denier, ouais, c'est ça. Nouveau projet en équipe. On a le passé. Bon, là aussi, on me parlait du passé. Ouais, c'est peut-être de prendre une revanche aussi sur le passé, j'ai l'impression, puisque là, on replante des graines, on repart sur quelque chose de nouveau. Ouais, c'est sûrement d'ailleurs de... Quelque chose, voilà, qui fait iras avec le passé, j'ai l'impression, c'est... ouais. Ça va me parler de revanche un peu sur le passé. On va aller préciser la carte, ce qu'on a avec le passé. Bon, ben voilà, c'est pour clôturer le passé. Quelque chose, voilà, qui clôture le passé, qui met un terme, une victoire sur le passé. Donc, vous voyez, quand je vous dis, ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est une revanche par rapport au passé. Une revanche, on clôture par une victoire par rapport à son passé. C'est comme si s'étaient passées des choses douloureuses, mais on arrive quand même à finir la tête haute. On arrive à finir... on repart sur quelque chose de nouveau. On repart sur quelque chose qui va vous amener de la prospérité. Et c'est comme s'il y avait une belle revanche sur des situations ou des événements passés. Là, on clôture quelque chose en beauté. Magnifique, les taureaux. Bon, vous m'en direz des nouvelles. Eh bien, je vous souhaite une belle semaine, les taureaux. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. À bientôt, bye bye. Allez, on se retrouve avec les Gémeaux. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vous, pour les énergies du 10 au 17 janvier. Évidemment, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et j'en ai oublié un, c'est le Vénus. Allez, c'est parti. Les Gémeaux, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine, la dominante pour vous cette semaine ? Allez, je prends les Gémeaux. Chakra racine. Écoutez, ça ne m'étonne pas parce que sincèrement, c'est un truc de fou. Vous êtes le sixième signe. Je n'ai, pourtant le paquet est gros, je n'ai sorti que des chakras. Que des chakras. C'était quoi les deux cartes ? C'est que les chakras qui sont sortis. Donc là, j'ai l'impression que, ouais, cette semaine, vous bousculez dans vos chakras. Bon, dans tous les cas, on va me parler du chakra racine. Donc, on va me parler de votre ancrage, les amis. On va me parler de votre ancrage, de vos bases, de votre solidité, de votre enracinement. On va me parler de la matière. Allez, on va aller voir si c'est quelque chose que vous souhaitez concrétiser. Donc, soit en vous. On va prendre les Gémeaux, 10 au 17, s'il vous plaît. 10 au 17, les Gémeaux. On a un 7 de deniers. Oui, c'est ça. Ça va avec l'ancrage, les deniers, de toute façon. On va me parler de fournir quand même de l'effort, de patienter, de planter des petites graines un petit peu partout dans la concrétisation de quelque chose cette semaine. Bon, et là, on a des coupes. On a un 7 de coupe. On a un 5 de coupe à l'envers. Et on a un 10 de coupe à l'envers. On n'a pas d'arcade majeur. On a une reine de deniers, là. Avec un roi de bâton. Reine de deniers. Il y avait qu'un roi de bâton. Mais vous voyez, il ne se regarde pas. Bon, bref, on va aller voir ça après. Donc, de toute façon, on va rester sur la reine de deniers. Là, on a une polarité féminine, là, par rapport au tirage. Justement, qui a envie d'enrichir sa vie matérielle, sa vie financière. Mais ça va passer par son cœur. Ça va passer par ce qu'elle ressent. Des choses qui lui plaisent. Des choses faites avec le cœur. Donc là, il y a l'idée, si vous voulez, de planter des petites graines un petit peu partout. D'être dans la patience, d'être dans la persévérance, d'être dans l'effort et l'endurance pour concrétiser quelque chose. On parle aussi, justement, de sortir de regret, de sortir d'une certaine solitude, de retrouver, là, quelque chose de beaucoup plus harmonieux dans sa vie. Et j'ai l'impression que ça passe par le travail. Il y a quelque chose, il y a un manque peut-être émotionnel à combler qui passe par un réancrage, qui passe par l'effort, par l'endurance, restructuré, peut-être sa vie matérielle. Donc, ça va passer par le professionnel. Ça va passer par l'ouvrage. Reconstituer sa vie matérielle et financière pour combler un manque émotionnel, là. Soit une déception, une peine de cœur, une tristesse, des regrets d'ordre émotionnel qui ont fait que votre vie de couple ou amoureuse, voilà, n'est pas pour l'instant très équilibrée. Et là, voilà, on se met à fond sur le pro. On plante des petites graines un petit peu partout. On fournit beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, justement, pour se réancrer. Pour se réancrer, s'enraciner, retrouver une solidité dans sa vie, là, cette semaine. Donc, super. On a une polarité féminine, mais ça peut tout à fait être la part féminine si vous êtes un homme. Donc, la part féminine aussi, ça va me parler d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis. Tout ce qui se passe, en fait, à l'intérieur de vous. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre parcours amoureux ? Ça n'a pas l'air d'être l'extase, mais... J'en ai trop. Allez, je recommence. Pour les Gémeaux. Semaine du 10 au 17. Allez, pour les Gémeaux, vous pouvez tous au 17. Vous travaillez vraiment, ouais, sur votre ancrage, là, cette semaine. Vous comblez un manque, là, quelque chose. Allez. Vous pourriez même être un bourreau du travail. Allez, pour les Gémeaux. Bon, ça va être celle-ci, hein. Bon, il y a l'espoir, là, quand même. Ah, bah, tiens. Un bourreau du travail, on a le travail. Bon, bah, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, les amis. Ouais, j'ai l'impression que, pour l'instant, vous vous occupez, voilà, vous travaillez sur vous, vous travaillez sur votre professionnel. Là, j'ai l'impression, vous voyez, même si dans le tarot des femmes jumelles, on parle du travail, c'est pas pour rien. C'est que, pour l'instant, bah, clairement, il se passe rien dans votre vie, quoi, au niveau sentimental, amoureux. Voilà, c'est pas ce qui vous préoccupe, pour l'instant, vous cherchez vraiment à regagner votre autonomie, votre indépendance, votre bien-être, à vous occuper de vous, à vous refaire une situation matérielle, financière. Et, pour l'instant, voilà, vous comblez un manque comme ça. Vous verrez plus tard. Voilà. Le valet d'épée, il cherche la vérité, il cherche la vérité. On parle de communication, on parle d'analyser, on parle de planifier. On parle de, justement, d'y voir clair sur, j'ai l'impression que, de toute façon, vous avez cette clairvoyance de vous dire, bah, voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Je dois m'occuper de moi, j'ai des choses à faire pour moi. Et puis, même si, pour l'instant, il y a un manque affectif, vous n'êtes pas comblé au niveau émotionnel. Voilà, pour l'instant, vous avez cette clairvoyance avec le valet d'épée. En plus, on est sur un signe d'air, c'est votre élément. Vous mettez en place, vous planifiez, vous avez un objectif précis et vous vous occuperez, voilà, du sentimental plus tard. Là, c'est vraiment, en plus de ça, voilà, c'est confirmé, en plus, par le tarot des flammes jumelles, c'est confirmé partout, finalement, les élément. Voilà. Là, vous vous détournez complètement des autres, hein. Regardez, elle regarde complètement son denier, même s'il y a des prétendants derrière, elle s'en fout, mais royale, quoi. Voilà, il vient de lui ramener sa coupe, elle s'en fout, elle s'en fout de tout. Ouais. Bon. En tout cas, je vous souhaite une super semaine, les Gémo. C'est bien, non, vous comptez que sur vous, vous ne risquez pas d'être déçus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Quand on compte plus sur soi, franchement, généralement, ça se passe bien. Allez, je vous souhaite une belle semaine, les Gémo, prenez bien soin de vous. À très vite. Bye bye. Allez, on se retrouve avec les cancers. Les cancers, c'est à vous. Allez, qu'est-ce que ça va donner pour vous pour cette semaine du 10 et du 17 janvier 2022 ? N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe Vénus, aussi, pour un complément d'informations. Et puis, ben voilà, j'espère que tout le monde va bien. C'est parti. Allez, les cancers, ça dit quoi pour vous, là ? Ce qui va dominer ? On vous parle, on a un beau cisse de couple, on vous parle de souvenirs d'amour, on vous parle d'être nostalgique. On parle de nostalgie, on parle peut-être aussi d'une certaine forme de mélancolie, là, sur des événements passés, sur un souvenir passé, sur des personnes du passé, une relation passée. Ok. Peut-être une nouvelle direction à prendre par rapport à ça. Bon, ok. On va aller détailler tout ça avec notre bon tarot de Marseille. Allez, les cancers. Nostalgique, cette semaine. Nostalgique, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers avec ce 6 de couple ? On a les cancers, le petit peu 17. Bon, maintenant, c'est sympa, mais non. Allez. On a trop. Allez, on a les cancers. On a les mêmes cartes qui sont retombées, même. On a le cavalier d'épée. On a le diable. On a une reine de demi à l'envers. Ok. Bon, là, je vois une personne, là, qui fuit. Qui fuit une tentation, qui fuit peut-être. Ouais. Là, je vois une personne. Je vois un cancer. Des personnes, voilà, parmi vous. Qui cherchent à fuir certaines dépendances, certaines addictions. Qui cherchent à fuir une situation toxique, là, qui est liée soit à des pensées passées, soit à une situation passée. On va me parler d'une femme, je pense qu'elle n'est plus là. Mais j'ai l'impression que les pensées sont toujours là, par contre. Et là, je vois une personne qui se débarrasse, qui coupe un lien définitif avec quelque chose qui était toxique pour lui, qui l'empêchait d'avancer. Et là, on voit ce cavalier d'épée, là, qui se tourne carrément de l'autre côté pour fuir cette addiction, pour fuir peut-être un lien qui l'enchaînait. Puisque là, avec le 6 de couple, on est dans la nostalgie, on est dans ses pensées, on est encore, peut-être, comment dire, tenu encore avec un lien du passé. Et on voit quelque chose, là, qui fait qu'il y a quelque chose qui va faire que vous allez couper ce lien définitivement par rapport à des pensées ou par rapport, ça peut me parler aussi, d'une attente par rapport à quelqu'un. Et en l'occurrence, on va me parler d'une polarité féminine. Ouais. Là, vous coupez avec quelque chose de toxique pour vous, j'ai l'impression, les amis. Je vais remettre une carte. Ça me perturbe. Enfin, vous essayez de fuir, vous essayez de couper, vous essayez de vous en dégager, en fait. Est-ce que vous allez y arriver ? Je vais remettre des coins. Ouais. On a le 4 d'épée. Ouais. Vous essayez, en fait, de vous libérer de ça, vous essayez de vous mettre en repos, en retrait, de fuir une relation, des pensées, là, qui ne sont pas bonnes pour vous, des pensées toxiques. Une dépendance, aussi, par rapport à des souvenirs passés, une relation passée. Ouais. Vous vous mettez en repos par rapport à une reine de couple, en fait. Avec une... Ouh là là ! Là, on a quand même beaucoup de figures féminines. On a beaucoup de figures féminines. Donc, soit, vous essayez de couper, peut-être, peut-être que vous étiez, ça peut vouloir me dire ça, vous étiez... Vous vous mettez en repos, en fait, vous sortez de certaines addictions sexuelles, parce que vous, peut-être que vous étiez un véritable casa nova et vous courriez après plein de personnes à la fois. En fait, vous... J'ai l'impression que vous vous posez. C'est... Vous faites... Vous tirez un trait, en fait, sur... Par rapport à votre passé, ou peut-être que vous étiez très... Dans la séduction, dans l'emprise, dans le magnétisme vis-à-vis de... Vous cumuliez un peu les relations. Moi, je le vois comme ça, ça va me le voler. Et vous fuyez, quand même, une certaine dépendance. Vous vous mettez en retrait. Vous essayez, en fait, de vous poser, quoi, tout simplement, j'ai l'impression. Voilà. On voit le jugement. En plus, on voit un nouvel éveil. Voilà. Essayez de vous structurer, de voir sur... D'être plus stable, de viser un peu plus sur du long terme, là. Parce que la papesse, c'est aussi la fertilité. C'est peut-être être dans la construction de quelque chose de solide. Et d'arrêter les aventures un peu... Les aventures qui ne mènent à rien, superficielle. Voilà. On parle juste peut-être de plan d'un soir ou d'aventure sans lendemain. Voilà. Vous lâchez tout ça. Vous faites un point, là. Pour certaines personnes. Allez. Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre parcours individuel amoureux pour les cancers. Je pense que vous aimeriez bien vous poser. Ça m'avait marre. Ben voilà. On a encore la protection. Vous allez vous protéger, en fait, de tout ça. Vous ne voulez plus, en fait, de relations d'un soir. De relations qui ne mènent à rien. De relations superficielles. Donc là, j'ai l'impression que, voilà, il y avait comme un... Dans une espèce, on parle de toxicité, en plus. Puisqu'avec la carte du diable, oui, on a du magnétisme. Oui, on attire. Oui, certainement, vous êtes très attirant, très attirante. Mais voilà, ça ne vous rend pas bien. Ça ne vous rend pas bien. Vous êtes dans la nostalgie. Vous faites un point par rapport à ça. Et là, j'ai l'impression que vous voulez plus, maintenant, vous mettre en retrait de toutes ces aventures-là. Et vraiment de construire là sur du long terme avec le cavalier de denier. Prendre votre temps. Construire sur du long terme. Peut-être sur des relations plus solides. Arrêtez de tourner le dos à chaque fois. Parce que j'ai l'impression que souvent, c'est vous qui tournez le dos. C'est l'autre qui vous tourne le dos. C'est superficiel, en fait. Oui, c'est ça. Ça vous laisse dans un espèce de manque, une insatisfaction globale dans votre vie amoureuse. 5 d'épée. Oui, ça vous prend la tête. Waouh, ça vous prend la tête, là. Oui, ça y est, vous en avez marre. Vous en avez marre de ça. Bon, versement. OK. Oui, OK. Bon, on ne va pas aller trop loin. Parce que sinon, on n'a pas la nuit. Mais vous éloignez de tout ça, en fait. Ça devient toxique pour vous. Voilà. Eh bien, voilà les cancers. C'était votre message pour cette semaine. Vous m'en direz des nouvelles. Vous me direz surtout si ça vous parle. Je vous souhaite une belle semaine, les cancers. Et prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye. On se retrouve avec les lions. Coucou les lions. Allez, c'est parti. On y va pour vous, là. Vos énergies du 10 au 17 janvier 2022. Qu'est-ce que ça dit pour vous ? Changement financier et matériel. On est sur un 5 de denier. Donc là, ça va me parler de quoi, les amis, mes amis les lions ? Là, on va me parler soit d'un petit problème financier, là. Il y a peut-être quelque chose d'ordre financier ou matériel, voilà, qui va un peu vous heurter, qui va un peu vous bousculer. Et on a, ouais, qui risque de vous stresser, là, qui risque de vous bloquer, peut-être dans vos activités, dans vos déplacements. Là, on voit que, ouais, il y a un manque de finances, peut-être par rapport à un projet, un voyage que vous voulez faire, un déplacement. Et ça va vous bloquer. Là, on ne va pas être financier, les amis. Manque d'argent, perte d'argent ou pas assez d'argent pour mettre en place quelque chose, là. Allez. Prends les lions. Allez, prends les lions. J'en ai une qui s'est retournée. Ouais. As d'épée à l'envers. Ouais, forcément. Vous n'avez pas de certitude, en fait, sur... Ouais. Ouais, il y a quelque chose que vous ne pourrez pas faire avec une personne. Quelque chose que, voilà, un projet, par... À cause d'un manque financier, là, j'ai l'impression. Ouais, on va me parler de communication, d'échange rapide. Mais ça va vous bloquer. Vous voyez, on a deux fois le vide d'épée. Peut-être que c'est quelqu'un qui, voilà, qui va vous inviter ou qui va vouloir faire quelque chose avec vous. Mais pour l'instant, voilà, vous n'allez pas pouvoir le faire puisque, voilà, on parle de changement financier. Donc, soit pas assez d'argent, soit une perte d'argent, quelque chose qui va vous bloquer, qui va vous empêcher de faire ce mouvement avec cette personne, cette activité, ce voyage, ce week-end, peu importe. Mais ça va vous stresser, ça va vous stresser, ça va vous sentir, vous allez être bloqué, vous n'allez pas pouvoir y aller, quoi. Bon. Ok. Bah, vous me direz, les lions. Ça va vous frustrer. Allez. Bah oui, comme beaucoup, malheureusement. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de votre parcours amoureux ? Waouh ! On a la source, les amis. Vous êtes connectés à la source cette semaine. Gratitude en amour. Bon, bah voilà, écoutez, même si vous n'arrivez pas à faire une sortie, une activité ou quelque chose, sincèrement, vous avez le plus important, là. Vous avez l'amour, les amis. Vous êtes connectés à la source, quoi. On s'en fout du reste. Enfin, on s'en fout pas parce que... On s'en fout pas, mais bon, enfin, je veux dire, voilà, c'est pas dramatique. Allez. On a avec la source. Ok. Bon. Il va falloir être patient, les amis. Il faut être patient, là. Peut-être que vous avez plein de rêves. Vous êtes connectés à la source. Vous avez plein de projets. Vous êtes émerveillés, là, par une relation amoureuse. Vous êtes avec quelqu'un. Vous projetez énormément de choses. Vous planifiez énormément de choses avec cette personne. Mais, enfin, voilà. Vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans la planification. Vous voulez faire plein de choses. Mais peut-être que vous voulez aller plus vite que la musique, là, j'ai l'impression. Parce que, voilà, il y a un moment donné, il faut redescendre sur terre. On n'a pas forcément les moyens de pouvoir tout faire tout de suite. Il y a des choses qui demandent de la patience, qui demandent de l'attente. Et là, j'ai l'impression, dans votre vie amoureuse, il y a plein de choses que vous voulez mettre en place. Vous planifiez. Vous projetez plein de choses avec la personne de votre cœur. Mais, voilà, vous êtes arrêtés. Parce que, oui, dans le monde d'aujourd'hui, dans ce monde, il faut de l'argent. Il faut, voilà, il faut du palpable pour pouvoir concrétiser certaines choses. Et, pour l'instant, ce n'est pas possible, quoi. Mais là, on voit que vous êtes, vous vouliez, voilà, vous projetez plein de choses avec la personne de votre cœur. Écoutez, c'est très beau. Je vous souhaite que ça se réalise. On va peut-être essayer de gagner au loto, ça peut peut-être marcher. Ne sait-on jamais. Bon, là, par contre, je ne pourrais pas vous tirer les numéros gagnants. Ça va être compliqué. Allez, je vous souhaite une très belle semaine, les lions. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles qui pensent. Prenez soin de vous. À bientôt. Allez, on se retrouve avec les vierges. Coucou, les vierges. J'espère que vous allez tous bien. Allez, ça dit quoi pour vous du 10 au 17 janvier 2022 ? C'est une partie qui va dominer votre semaine. Vous en avez trois, les vierges. Vous êtes des chanceux du moment. Mouvement positif vers l'avant. On va me parler du pondu. Bon. Sacrifice. OK. Bon, on va me parler de quelque chose qui se débloque là. Parce que moi, pour moi, c'est la première carte la plus importante. Il y a quelque chose qui est en pause. On parle quand même de sacrifice. Quelque chose que vous êtes visiblement empêché de faire. Où là, on voit un mouvement positif. On voit que ça se débloque. On écoute son cœur. Il y avait peut-être un sentiment de culpabilité. On était peut-être dans le sacrifice à se dire, mais non, j'y vais pas parce que ceci, parce que cela, et le comment, du pourquoi, bref, et tout ça. Et là, vous écoutez votre cœur, vous y allez. Vous débloquez une situation. Voilà. Vous vous dites, bon, ben, pensez à vous. Sortez du sacrifice, mais non, ça va pas plaire à machin, ça va pas plaire à un tel, et puis ça se fait pas par rapport à un tel. Là, vous vous écoutez et vous pensez à vous dans cette action, dans cette relation, dans cette situation, et vous y allez. Un roi d'épée. Mouvement positif vers l'avant. Ça peut aussi vouloir m'annoncer la fin de quel... Vous décidez de mettre fin à quelque chose. OK. On a un caillou de bâton. OK. Donc, pour moi, vous décidez de mettre fin à quelque chose. Ou alors, il y a une transformation, là, sur quelque chose. On parle d'une reine de denier à l'envers. Donc, on parle d'une reine de denier. J'ai l'impression que vous mettez fin à une situation qui était dans le silence, qui était dans la non-communication, qui était froide. Peut-être une situation où vous sentiez peut-être soumise à quelque chose. Avec la carte du pendu, c'est ce que ça peut vouloir me dire. Et vous mettez fin par rapport à ça. Clairement, là, c'est ce que ça va me dire. Il y a quelque chose qui était à l'arrêt, qui ne prenait pas forme. Là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de personnages autour de vous. Moi, j'ai l'impression que vous êtes cette reine de denier qui était en position d'infériorité dans une situation, dans une relation avec une personne, sur quelqu'un qui était distant, sur quelqu'un qui était froid, sur quelqu'un qui ne prenait pas en compte vos besoins. Et que là, vous mettez un terme. Là, vous mettez un terme pour être mieux. Vous écoutez votre cœur et vous mettez un terme à cette situation ou avec cette personne. OK. Vous me direz. Mettez un terme, en fait, pour retrouver du peps, pour retrouver quelque chose de plus léger, pour retrouver plus de joie, plus de... Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas drôle. Qu'est-ce qu'on a au niveau... On a un éveil spirituel. Il y a une prise de conscience là où vous allez sortir d'un sacrifice, vous allez sortir de quelque chose qui était bloqué, où vous vous sentiez un peu impuissant, que vous vous sentiez en infériorité. Vous étiez peut-être dans une espèce de soumission, dans une situation par rapport à une personne, où là, c'est bon, vous mettez un terme, quoi. Vous mettez un terme, on parle d'une transformation, vous vous relevez, vous vous réaffirmez, et vous vous laissez guider par votre cœur. On parle d'un éveil spirituel, d'un éveil de conscience, par rapport à cette situation. Ok. Je dirais comment ça vous parle, les verges. Ben, vous pensez à vous. Vous pensez à vous, vous pensez à votre sécurité, vous pensez à votre protection, et voilà. Et vous allez vous occuper de vous. Là, clairement, vous vous recentrez sur vous, là. Stop. Terminez le sacrifice, terminez de... C'est pas moi, ça. Donc, vous mettez un terme. Que ce soit professionnel, dans votre vie, sentimentale. Bon, là, il y a un sentimental aussi. Donc, ouais, ça peut pas être sentimental, hein. Mais vous vous recentrez sur vous, clairement. Et vous... Et vous vous protégez. Il y a un éveil par rapport à ça. Ok, les vierges, ben, écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous. C'est le plus important, j'ai envie de vous dire. Et puis, ben, je vous dis à très vite. Bye bye, les vierges. Allez, on se retrouve avec les balances. Coucou, les balances. J'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir. Ça dit quoi pour vous ? Du 10 au 17 janvier 2022. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances ? On en a trois aussi. On va me parler de patience et de planification. On va me parler de fertilité. Et on va me parler de vérité. Ok. Bon, j'ai l'impression qu'il va vous falloir... Vous allez être dans la patience, dans la planification. Là, vous allez préparer des choses pour un nouveau projet. Il y a quelque chose en gestation, là. Quelque chose qui demande à sortir de terre. Et pour un renouveau, là. Là, vous êtes en train de planifier. Vous êtes en train de préparer quelque chose pour un renouveau. Je ne sais pas dans quel domaine. Qu'il soit relationnel, professionnel. On parle aussi de mouvements accélérés. Par rapport à une situation du passé. Là, il y a quelque chose qui se prépare. Quelque chose qui se prépare. Il parle aussi d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis dans cette situation. Il y a un renouveau qui se prépare dans quelque chose, les balances. Je ne sais pas quoi. On va aller voir ça tout de suite. C'est quelque chose de lourd. Les balances, on parle d'un 10 de bâton avec un 9 de bâton. Là, c'est quelque chose qui commence à peser lourd. Il commence à en avoir gros sur le dos. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour un renouveau. On voit que là, vous êtes arrivé sur une fin de cycle. Quelque chose qui a demandé quand même beaucoup de courage, beaucoup de détermination, qui a demandé là beaucoup d'endurance. J'arrive à la fin. J'arrive à la fin de quoi ? Par rapport à... Il y a un choix important. Enfin, soit on va parler d'un choix important à faire pour un renouveau. De planifier, de patienter, que les choses prennent du temps petit à petit. Quelque chose, vous en avez pris quand même plein le dos. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de courage. Là, il y a comme un choix à faire pour un renouveau. Un choix de cœur à faire. Pour réaliser un souhait, pour réaliser un rêve. Parce que là, on voit que pour l'instant, les choses sont sombres, les choses sont floues. Il y a un manque de communication. Là, on voit que ça commence vraiment à vous peser. Il y a quelque chose qui est en train de mijoter en vous, là, les balances. Vous avez envie d'un renouveau. Vous avez envie de... Vous voulez ce renouveau de toute façon. Et c'est vrai que j'ai l'impression que vous avez fait beaucoup d'efforts pour y arriver. Et vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas ou vous y arrivez, mais en faisant un choix important. Vous voyez ? Il y a un bouleversement à la fin. Il y a quelque chose qui se casse, là. Pour justement que cette carte se remette à l'endroit pour réaliser un souhait, pour réaliser quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir casser avec quelque chose, là. Parce que vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez faire. Et justement, pour avoir ce renouveau, cette résurrection, il va falloir créer un bouleversement. Il va falloir casser quelque chose, là. Pour retrouver un équilibre. Et surtout, la victoire. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez beaucoup patienté. Vous avez beaucoup donné. Vous avez donné beaucoup d'efforts. Et là, il y a un choix très important pour vous à faire les balances sur cette semaine. Pour justement réaliser quelque chose. Parce que votre souhait, c'est ce renouveau. C'est ce renouveau avec une personne dans une situation. Voilà, vous l'accordez par rapport à ce que vous vivez. Mais il va falloir un peu bouleverser les choses. Et là, vous avez un choix très important à faire. Donc, casser quelque chose pour justement obtenir cette victoire. Réaliser votre souhait. Et retrouver cet équilibre, les amis. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre parcours amoureux ? Chers amis, balance. La justice, en plus. Vous avez besoin d'être équilibrés. Vous avez besoin que les choses soient claires et nettes. Vous ne pouvez pas rester dans le flou. La balance, ils ont besoin de troncher. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de votre parcours amoureux ? Les chers balances. Pour ce 10 au 17. Ah bah, ce sera celle-ci. Instant présent. Ah bah, voilà, très bien. Impeccable, les amis, impeccable. Là, vous avez un choix à faire sur l'instant présent. Là, ce qui compte maintenant pour vous, c'est peut-être que, voilà, vous aviez beaucoup projeté en quelque chose. Vous avez donné beaucoup d'efforts. Là, vous en avez gros sur le dos. Mais là, maintenant, ce qui compte sur vous, ce qui compte pour vous, c'est l'instant présent. C'est, voilà, un choix déterminant à faire pour la suite, pour un renouveau, pour réaliser un souhait, pour réaliser ce qu'on a envie. Ouais. Et ça va passer, je vous dis, par un bouleversement. Ça va passer par la déconstruction de quelque chose pour enfin obtenir ce renouveau que vous attendez tant, finalement. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec l'instant présent ? Qu'est-ce qu'on a avec l'instant présent, les amis ? J'en ai deux. Ben voilà, pour un nouveau départ, on a encore ce neuf de bâton là qui vient. Vous êtes déterminés par ce renouveau, vous êtes déterminés par ce nouveau départ. Mais maintenant, ça y est, ça a trop duré, vous avez trop attendu. Maintenant, c'est l'instant présent, c'est maintenant. Ça ne sera pas demain, c'est maintenant. Enfin bon, là, on est sur les arrivées de la semaine, mais vous m'avez compris. C'est, voilà, on ne projette plus à trois mois, six mois, deux ans, trois ans. Donc, c'est que maintenant, vous voulez que les choses se fassent maintenant. Et vous êtes déterminés pour ça. Vous voulez ce nouveau départ, vous voulez ce... Et en plus, ça vous tient à cœur avec le valet de coupe. Et bien voilà, les balances, vous avez écrit du pain sur la planche cette semaine. Donc, retenez bien, choix très important à faire cette semaine. Clairement. Allez, je vous souhaite une belle semaine, les balances. N'hésitez pas à me laisser des messages, des commentaires. Si ça vous parle, comme vous l'avez ressenti cette semaine. Je vous dis à très vite, les balances, à bientôt. Bye bye. On se retrouve avec les scorpions. Allez, mes amis, scorpions. Je vous dis quoi pour vous, la semaine du 10 au 17 janvier 2022. C'est parti. Bon, on va me parler de vos désirs, les scorpions, de votre envie profonde, de passion. Chakra sacré, c'est aussi la sexualité. C'est, oui, c'est votre désir profond pour des fondations solides. Voilà. Là, j'ai l'impression que pour vous, là, pour construire, il faut que vous en ayez vraiment envie. Il faut que vous ayez le désir pour ça. Le désir de construire quelque chose de solide, de construire une stabilité, une harmonie, un foyer, un socle solide autour de vous. Et pour ça, voilà, il faut que ça émane d'un désir profond, d'une passion profonde en vous. OK. On va le triomphe. OK. Allez, on va aller voir ce que ça dit. Pour les scorpions du 10 au 17 janvier 2022. Allez, les scorpions du 10 au 17 janvier 2022. Sept de bâtons. Campez sur vos positions. Vous êtes déterminés, là, les scorpions. Il y a beaucoup de sept, là. Sept d'épée. Oui, vous êtes stratégiques, vous êtes rusés. Vous souhaitez, en fait, c'est comme si vous souhaitiez sortir d'un manque, en fait. J'ai l'impression que là, avec les sept, vous avez du courage, cette détermination d'écouter, en fait, quels sont vos désirs, quels sont vos envies aujourd'hui. Vous n'avez plus envie d'être dans le sacrifice. Vous voulez vraiment suivre vos envies, ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer et sortir d'un manque. Donc là, vous allez être stratégique, vous allez camper sur vos positions, vous allez vous mettre en avant, vous allez être, comment dire, pas dans l'obstimulation, c'est... Voilà, vous allez vous imposer, vous allez vous affirmer, vous allez affirmer vos envies, vos désirs, votre façon de faire, ce qui vous anime, en fait, dans cette situation, avec une personne. Parce que voilà, pour vous, pour mettre des bases, pour mettre des fondations solides, quelque chose que vous allez avoir construit, que vous allez vouloir construire, il faut que vous en ayez profondément envie. Voilà, il n'y a plus de « oh, on verra avec le temps », « bon, ça ne me dit pas trop, mais je le fais quand même ». Non, non, maintenant, voilà, si ce n'est pas une conviction, si ça ne sort pas de vos tripes, j'ai l'impression que vous n'y allez pas, et vous allez vous affirmer dans ce sens-là, les scorpions. Ah ben voilà, carré de bâton, ça ne m'étonne pas, les amis. Oui, carré de bâton, c'est ça, c'est « on s'infirme », vous pourriez aussi être un peu dans l'impulsivité cette semaine. Voilà, vous n'avez pas peur de l'aventure, vous n'avez pas peur d'aller de l'avant, mais comme je vous le disais, il faut que ce soit quelque chose que vous ayez profondément envie. Vous ne voulez plus de situation, en fait, stagnante dans votre vie, vous ne voulez plus vous mettre au repos, vous avez, j'ai l'impression, de l'énergie à revendre en cette semaine. Et voilà, vous voulez célébrer des choses, vous voulez être dans la joie, vous voulez être dans la bonne humeur, et vous allez vraiment imposer vos envies et vos désirs en cette semaine, les scorpions. C'est top, hein ? Ah ben moi, je veux bien rencontrer des scorpions cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de votre parcours amoureux ? Cette semaine, non, 10 au 17, les amis. Attraction, ouais, ben c'est clair, hein ? Et le bonheur, voilà, vous voulez du bonheur. On a le bonheur, on a le bonheur, on a de l'attraction, donc soit vous attirez des personnes à vous, parce que voilà, il y a votre chakra sacré, quoi, vous êtes un petit peu dans le magnétisme, vous attirez du monde à vous, ou alors vous êtes attiré par quelqu'un, on va aller voir ça. Ouais, qu'est-ce qu'on a avec l'attraction ? C'est épais, hein ? Les idées nouvelles, les certitudes, les convictions. On ne pourra pas vous la faire à l'envers, l'escarpion, c'est impossible. Ah ben c'est ça, en fait, vous voulez de la construction, vous voulez du long terme, vous voulez poser des bases solides, mais ça sera en fonction de vos envies. C'est pas, si vous n'en avez pas envie, c'est mort, quoi, ça c'est clair. Donc de l'attraction, j'ai l'impression que vous attirez des personnes à vous, là, vous avez confiance en vous en cette semaine, vous êtes dans le doucement, mais sûrement. Voilà, vous suivez sincèrement vos envies et vos désirs en cette semaine, que ce soit dans tous les domaines de votre vie. Et bien voilà, les scorpions, je vous souhaite une très belle semaine. Franchement, ça va être sympa pour vous, c'est cool. Je vous souhaite une belle semaine, les scorpions. Prenez soin de vous, et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye. Allez, on se retrouve avec les sagittaires. Comptez les sagittaires. Allez, on va aller voir ce qu'il y a aujourd'hui du 10 au 17 janvier 2022. Les sagittaires. Si vous n'êtes pas allé voir votre ascendant, son et l'humain, Vénus. Pour cette nouvelle semaine. Allez. Les sagittaires. Ça a sauté. Voilà. Bon, ben voilà. Wow. Bon, vous avez la transformation, vous avez la fertilité. Bon, il y a une transformation pour vous, les sagittaires, en cette semaine. Soit une transformation, soit de mettre fin à un projet. Soit de mettre fin à une situation là, qui était en gestation, j'ai l'impression, qui mijotait. En plus, là, on a deux arcanes majeures. Donc, je pense que ça va être un message important pour vous, là, les sagittaires. On parlait sur de la planification, de se faire confiance. Non, c'était comme ça. Ouais. Ouais, ben c'est ça. De se faire confiance, en fait, pour mettre fin à un projet là. Fin à un projet où on n'avait pas de prise. Fin à un projet où on n'avait pas d'autorité, où on n'avait pas de pouvoir dessus. Quelque chose qui vous a quand même pas mal pris la tête, qui a pu générer quand même certains conflits mentaux à l'intérieur de vous. Et qui vous ont empêché de finaliser quelque chose, qui vous ont empêché d'aboutir là sur quelque chose. Donc là, j'ai l'impression que vous mettez un terme à sur quelque chose qui... J'ai eu un deuxième signe qui m'a sorti exactement à peu près le même truc. On met un terme à quelque chose qui ne sort pas de terre, à quelque chose qui vous prend la tête. Quelque chose qui n'arrive pas à commencer. Quelque chose où vous n'avez pas de prise, où vous n'avez pas de pouvoir dessus. Où vous ne pouvez pas contrôler, j'ai l'impression, les choses. Et là, clairement, cette semaine, vous y mettez un terme. Vous reprenez confiance en vous. En tout cas, ça, c'est clair. Vous reprenez confiance en vous dans cette situation. Et vous mettez un terme à quelque chose qui a pu vous créer des doutes, de l'hésitation. On parle de conflit mental qui, oui, clairement, qui vous a pris la tête et qui vous a empêché de finaliser quelque chose. Quelque chose qui n'a pas pu germer. Les sagittaires. Pourquoi ça va être important ? On a deux arcs de majeur. Je pense que c'était sur quelque chose d'important. On dirait comment ça va me parler. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'amour ? Allez, pour l'amour, les sagittaires. Oh, ben, qui sera celle-ci ? Ben, la compréhension. On a la compréhension pour vous en carte dominante pour l'amour et la gratitude. Donc, vous comprenez quelque chose sur quelqu'un. Vous êtes dans la compréhension dans votre relation envers une personne, dans votre parcours amoureux en général. Quelqu'un est dans la compréhension de votre situation à l'égard de vous. Voilà. Une compréhension sur ce qui... Donc, peu importe votre situation, que vous soyez célibataire, en cours, etc. Vous avez une compréhension sur ce qui vous rend bien, sur ce qui vous rend serein, sur ce qui vous rend, comment dire, dans la plénitude, sur ce qui vous rend heureux dans la vie. Et vous avez, comment dire... Vous avez cette compréhension sur le fait aussi que vous avez besoin de garder une certaine autonomie, une certaine indépendance, que vous soyez en couple ou pas. Vous comprenez ça aujourd'hui. Vous avez besoin de vous occuper de vous. Vous avez besoin d'être en paix, d'avoir une paix, une sérénité intérieure. Et vous êtes dans la compréhension, soit par rapport à votre autre, ou voilà, vous décidez, vous comprenez qu'elle est besoin aussi de faire ces petites choses. Vous lui laissez son espace. Ou soit c'est l'autre qui comprend qu'il faut vous laisser un espace pour vous. Donc vous voyez un petit peu. Et vous êtes dans la gratitude à ça, parce que oui, c'est clair que le but d'être ensemble, c'est d'être en harmonie et en paix. Donc forcément, ça passe aussi par se laisser un espace à chacun. Et de comprendre que l'autre ait besoin aussi de s'affirmer en tant que personne, que personne ne nous appartient. et que vous êtes dans la compréhension par rapport à ça cette semaine, vis-à-vis de l'autre, ou alors c'est l'autre qui est dans la compréhension par rapport à vous, de vous laisser votre espace. Voilà, pour continuer d'évoluer, vous avez besoin aussi de votre autonomie, de votre indépendance, les amis. Eh bien, voilà. Donc les sagittaires, donc grosse prise de confiance, reprise de confiance cette semaine pour vous. On met un terme à quelque chose où vous n'aviez pas de prise, vous n'aviez pas de contrôle. Quelque chose, voilà, qui a généré quand même beaucoup de doutes, beaucoup de conflits mentaux, et qui vous a peut-être fait perdre du temps aussi, en plus de finaliser des choses, de clôturer des cycles, etc. On parle quand même d'un événement important, de quelque chose d'important auquel, voilà, vous mettez un terme. Et donc voilà, c'est ce qu'il y a à retenir pour vous. Les sagittaires, en tout cas pour toutes les personnes à qui ça va parler. Eh bien, voilà, donc j'en ai fini avec les tirages de la semaine. C'est encore un plaisir de me retrouver avec vous tous. Prenez bien soin de vous, les amis. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et tous vos autres signes. Il me reste à vous souhaiter une belle semaine. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles qui dansent. Bye bye.